Donc bonjour à tous, c'est Jamais Bluff pour Bass Kicker et j'entame ici ma première série de vidéos qui va s'intituler Battre les micro-limites et se construire une bankroll Donc cette série de vidéos va aborder le jeu en full ring en micro-limites Donc elle s'adresse essentiellement à des joueurs débutants ou des joueurs qui jouent depuis un moment mais qui sont coincés qui n'arrivent pas à gagner, qui n'arrivent pas à monter de limite finalement à qui va vraiment manquer une feuille de route pour poser des bases solides d'un jeu gagnant et pouvoir progresser Donc ça s'adresse quand même à des joueurs qui sont motivés qui sont prêts à travailler, à passer du temps sans que ce soit excessif mais à passer un minimum de temps sur le jeu, réfléchir, essayer de bien jouer qui ont vraiment envie de progresser et qui ont envie de pouvoir finalement construire leur bankroll pour pouvoir jouer plus haut Donc le plan de cette série de vidéos donc chaque point va correspondre à une vidéo Donc dans cette première vidéo je vais parler un peu de la psychologie au poker Donc savoir un peu où est-ce qu'on met les pieds avant de commencer à jouer à quoi il faut s'attendre C'est je pense très important de savoir ce qu'on peut aussi espérer gagner Parce que si on commence son grind finalement en espérant gagner des milliers d'euros en une semaine ce sera juste pas possible et on risque d'être très déçu, du coup de s'énerver ou d'être un peu dégoûté par le jeu Enfin en gros savoir vraiment où est-ce qu'on met les pieds, qu'est-ce qu'on peut espérer gagner Avoir un peu tous les chiffres en tête Ça permet vraiment de mieux jouer en fait Donc ensuite dans la seconde vidéo on va aborder un peu le jeu préflop en full ring micro limite Donc on va commencer par construire un jeu solide avec des ranges de départ vraiment très très serrés L'idée c'est quoi ? C'est grosso modo commencer à apprendre d'abord savoir jouer la perdasse avant de commencer à jouer des mains un peu plus marginales Donc ça permettra finalement d'avoir toujours une base solide, gagnante C'est à dire que si un jour on s'en écarte et qu'on se rend compte que ça n'a pas marché et qu'on a perdu un bon bout de sa mangrole il sera toujours possible de revenir à ça pour la reconstruire Donc dans la troisième vidéo de la série je vais aborder le sujet de la prise de notes sur les adversaires Donc en fait je ne recommande pas d'utiliser le tracker pour commencer D'ailleurs moi je n'en utilise toujours pas Parce que je pense que déjà finalement sur les sites français le field reste assez petit C'est à dire qu'on va toujours recroiser les mêmes joueurs Un tracker va surcharger la table On va avoir trop d'informations d'un coup On ne saura pas exactement quoi en faire On risque d'être un peu perdu Donc l'idée par contre c'est qu'on va jouer sans tracker Mais il faut quand même savoir faire un petit profiling des joueurs Par exemple un exemple simple c'est savoir qui Merci d'avoir regardé cette vidéo !